Il va démarrer la campagne de vaccination contre la COVID-19 sur les territoires nationaux. A Kinshasa, des sites ont été sélectionnés pour servir les lieux de vaccination. Le personnel soignant et les personnes âgées figurent parmi la cible de vaccination. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de la radio-télévision nationale congolaise. La situation d'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, à Boutembo et à Litori, était au centre des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a eu avec une délégation des femmes venues de ces coins du pays. Le chef de l'État les a rassurés de son implication. La situation sécuritaire dévenue précaire à l'est de la République démocratique du Congo avec de nombreuses manifestations au cœur d'une deuxième rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo avec les femmes issues des mouvements de la société civile de Beni, Boutembo et Ituri. La particularité de cette deuxième rencontre, d'autres catégories de la population meurtrie du Nord Kivu, des structures qui interviennent dans le processus de paix, notamment les autorités militaires des FRDC et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité se sont joints à cette audience. Le Boutembo a été choisi comme pour un président de la République lors de la consécration du pays à Dieu. Nous sommes là parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions encore avoir cette deuxième séance avec tous les membres de l'équipe venus de Beni, Boutembo et Ituri. Il fallait que nous puissions parler de réalité sur le terrain, devant ses autorités, devant le chef de l'État lui-même. Une autre catégorie des victimes non négligeables, ce sont les étudiants. Ils sont venus également solliciter l'implication du commandant suprême des armées afin qu'ils reprennent les cours, interrompus à cause des attaques perpétrées par les rebelles. Vous savez, chez nous, on n'étudie pas parce que la plupart des étudiants, leur papa était paraou, titère, était décapité par les adièves nalou. Et comme vous le savez bien, on étudie, on étudie grâce à nos produits qui se trouvent dans nos forêts, les cacaos et j'appassent. Malheureusement, le village a déjà été occupé par les adièves nalou. Et à terme d'exemple, il y a des écoles qui ont été même délocalisées et brûlées. On lui a parlé, comme ces écoles-là n'ont plus d'assistance. Madame Julienne Loussenguet, qui conduit la délégation, a dit sa satisfaction et sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Anton Tiseke di Tulumbo, qui a rappelé sa promesse de campagne, celle d'installer son quartier général à Beni. Il rassure suivre de près la situation de l'Est. La délégation porte ses tenues pour montrer qu'elles sont venues pour chercher la paix. Et qu'elle espère, à la sortie de ses audiences, le commandant supérieur, avec les services, vont faire de tout leur mieux pour qu'il y ait la paix. Et le président a rassuré la délégation que ça lui tient à cœur la question de la paix, le retour de paix à Beni comme à Nitori. Et que d'ici là, il va réaliser sa promesse qu'il a dit. L'État-major va s'installer à Beni. Et lui-même, il va être dans la région pour suivre de près. Le président de la République, commandant suprême et garant de la nation, a confirmé à la délégation son implication totale et promet de pallier au plus vite à cette situation d'insécurité qui n'a que trop duré dans cette partie du pays. Il est temps que la paix revienne dans ce coin de la République. Et puis, les jeunes filles et les femmes leaders ont participé à un symposium organisé par les congrès internationales congolais où plusieurs thèmes ont été exploités, notamment la question sur l'origine de la guerre à l'Est et la féminité. Redépendez. La première édition du symposium des jeunes filles et femmes congolaises organisée par les congrès internationales congolais CIC a regroupé dans la salle Léo du collège Boboto à Gomben les jeunes femmes, aussi bien le leader que toute autre catégorie. Ces jeunes femmes venaient de différentes communes de Kinshasa, œuvrent dans différentes structures et différents domaines avec comme fondement de leur vision le leadership et la bonne gouvernance institutionnelle. Quelques intervenants ont exposé les thèmes sélectionnés, dont celui du professeur Michel Bissa qui a abordé la question sur l'origine de la guerre dans l'Est de la RDC et la féminité. Selon le professeur Bissa, cette guerre a entraîné des conséquences néfastes sur la femme congolaise et bloque son épanouissement. Et l'entrepreneuriat reste la voie pour la réalisation de la femme, thème développé par l'honorable Bissimwa Murangunza. La participation et l'élection des femmes sujets présentés par l'honorable Christelle Wangunza. Les femmes qui se sont distinguées dans la maîtrise de tous ces enseignements et l'entrepreneuriat ont été honorées avec les trophées de nous-mêmes Voix Infliante 2021. Tatiana Nguiam, une des femmes leaders et participantes, revient sur l'importance de cette activité. Nous avons décidé de primer des femmes leaders, des femmes qui se distinguent, une façon de leur dire continuez ce que vous faites, vous impactez la société congolaise. Nous vous connaissons, nous vous remarquons. Ça, c'était la première édition du Symposium. Nous aurons une deuxième édition du Symposium. Et cette deuxième édition va descendre jusque chez nos plus jeunes pour que déjà au niveau le plus bas, les jeunes aient des modèles et des références. Il faut rappeler que le CIC est un réseau des jeunes filles et femmes pour l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance institutionnelle. Madame Kalenga Mouchimbi Isabelle est désormais présidente de l'Assemblée Provinciale du Haut Nomami. La cérémonie d'installation du bureau définitif de cette Assemblée Provinciale a eu lieu le week-end dernier. Regardez. ...de la séance plénière de ce samedi 17 avril 2021, présidée par l'honorable Kalenga Mouzemi Jackson, président du bureau d'âge, que les membres du bureau définitif s'étaient consacrés à l'élection et à l'installation des membres du bureau définitif après vérification du présent à cette séance plénière. Dès l'entame de cette échéance électorale, l'honorable Kalenga Mouchimbi est élu présidente de l'Assemblée Provinciale du Haut Nomami en obtenant 15 voix sur 25 votants comparativement à son challenger, l'honorable Kabilo Wankoulou Prospère qui n'a eu que 10 voix. Le poste de vice-président sera désormais occupé par l'honorable Tembo Ondaimak, celui de rapporteur adjoint par l'honorable Yumba Morabute Samuel et l'honorable Numbi Mutombo Fabien a été élu au poste de questeur. Cette nouvelle équipe vient en remplacement de l'ancien bureau dirigé par l'honorable héritier Katandula qui a été frappé par une motion de déchéance. En guise d'installation de nouveaux membres du bureau définitif, le président du bureau d'âge a rémis officiellement à la présidente Kalenga Mouchimbi Isabelle le marteau de commandement, symbole du pouvoir et des polices de débat. Prendre un vibrant hommage au président de la République, chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tissékevi-Tchilombo pour sa vision des lignons sacrées de la nation. Pour l'instant, j'invite chacun de nous au travail dans l'amour et l'unité. Souser la séance et l'effet. Quitter Mbujimaï dans le Kassai oriental pour Kabinda dans la Lomami devient un calvaire pour les conducteurs de véhicules, des motos et les passagers. La population lance un SOS à l'autorité compétente de venir en aide. Les usagers de la route nationale numéro 2 lancent inclut des détresses à l'endroit des autorités tant provinciales que nationales sur l'état de cette route d'intérêt national reliant les deux provinces celle du Kassai oriental à Lomami Long de 150 km ces usagers passent nuit en bourse suite au mauvais état du tronçon Kaboundé-Kabinda jadis parcouru sans trop de difficultés pour les chauffeurs qui tiennent Mbujimaï vers Kabinda ou vice-versa le temps maximal est de 4 heures mais à ce jour, ils font deux fois toute une journée pour les petits véhicules et trois jours, voire même une semaine avec tous les risques pour les gros camions cela pourrait impacter les prix des darés alimentaires dans les deux villes a déclaré un chauffeur il demande au gouvernement central de la République démocratique du Congo de doter aux entreprises appropriées des fonds pour la réhabilitation ou encore la construction des infrastructures en matériaux durables sur ce tronçon qui est déjà dans un état de délabrement très avancé les entités territoriales décentralisées dans la province du Lualaba s'engagent à lutter contre la pauvreté c'était lors d'un atelier de renforcement des capacités organisé du 13 au 15 avril dernier Blesboko Kassanza ont appris les ABC dans l'élaboration des plans de développement local les aspects légaux qui régissent les secteurs miniers et les nouvelles technologies de l'information et de la communication une formation qui tombe à point nommé selon les participants nous avons acquis un bagage qui va permettre en tout cas si on rentre dans la pratique je crois qu'on aura de bons résultats supervisé par la plateforme et de la société civile Casmiens cet atelier a atteint les objectifs nous avons l'espoir que comme ils l'ont dit que cette formation pourra les aider à accompagner le développement de l'entité dont il est question le secteur de l'huile du côté de la cellule présidentielle un suivi doit être amené pour matérialiser les matières apprises dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté il y a trois composantes et là nous sommes à la première c'est à dire la composante renforcement des capacités et ça nous pourra nous permettre de voir les différents aspects à travers le suivi d'abord rester en contact mais aussi les accompagner en ce qui concerne voir comment ils implémentent leur ETD nous serons juste là pour voir parce que nous nous restons au niveau stratégique ça il faut l'admettre mais puisque ça doit venir d'eux l'accompagnement ne suffira pas ça veut dire qu'il faut s'assurer que ce qui a été dit est en train réellement d'être fait sur le terrain cette formation de trois jours s'est ponctuée par la remise des brevets à tous les participants le chef des secteurs Lulou a appelé les apprenants à mettre au profit de la population les matières apprises sortie officielle de la soubelle fondation Kassalou c'est une structure qui œuvre dans l'encadrement des enfants orphelins et vulnérables la première dame de la république démocratique du Congo Denise Nyakeru a assisté à cette cérémonie que dirige Fanny Tissekedi Tchilop cette fondation s'inscrit dans les objectifs que nous sommes assignés c'est d'accompagner les démunis partout qui se trouve nous avons un pays certes très riche mais avec une population pauvre donc il est temps que nous puissions encourager toutes les initiatives qui vont dans ces sens de relever les niveaux de vie de nos populations en participant dans la formation surtout des jeunes qui ont perdu l'espoir vous savez ce qui se retrouve aujourd'hui dans la rue si nous n'arrivons pas à les encadrer ça va constituer une bombe je tiens beaucoup à féliciter Fanny Fanny m'a contacté et j'ai eu l'occasion d'échanger suffisamment elle m'a donné suffisamment des éléments sur sa fondation et j'ai eu l'opportunité de féliciter ces actions je suis très touché en tant que serviteur de Dieu de la force qu'elle porte pour les personnes vulnérables pour les enfants et pour toutes ces autres catégories de personnes vulnérables et surtout le souci de ces grands projets qu'elle veut réaliser pour ces pays je bénis le Seigneur pour cette structure qu'il a connue sur moi depuis son état un millionnaire et au temps marqué par lui il a rendu pour nous nous bénissons notre soeur Fanny nous souhaitons bon voir à cette structure que le Seigneur fassera de sorte que même après le temps qu'elle continue à exister nous en sommes vraiment contents avec toutes les générations même futures en partent suivons à présent la clôture des activités sur la libre-échange tenue ici à Kinshasa les entrepreneurs congolais au mécanisme à Goa loi américaine sur le commerce et les opportunités d'investir en République démocratique du Congo l'objectif de ce séminaire de 4 jours organisé sous le parrainage du collège commerce international du cabinet du chef de l'état vise aussi à informer éduquer et sensibiliser les entrepreneurs et acteurs du développement congolais au mécanisme à Goa j'ai appris que pour être vraiment une vraie entrepreneur et que ton produit puisse être bien vendu il faut d'abord avoir une bonne étiquette et puis l'emballage doit être de qualité mais aujourd'hui je peux être fier de voyager avec mon produit en tout cas nous sommes bien formés et nos produits seront bien emballés et bien étiquetés qui seront vraiment à la hauteur pour la vente au niveau des Etats-Unis on nous a dit qu'il y a plus de 6 000 produits que nous pouvons exporter vers les Etats-Unis ce sont nos partenaires là-bas qui seront financés si ces partenaires-là veulent de ton produit par exemple ils veulent de ton tondolo je donne un exemple vraiment banal ils veulent de ton tondolo ils peuvent venir même en République démocratique du Congo te former t'encadrer te financer pour qu'en échange qu'il ait ton produit cette session de formation a bénéficié de l'apport de plusieurs intelligences ici salué par le conseiller principal du chef de l'Etat au collège commerce international Désiré Mouala Bol Makob Matalatala ce dernier se dit convaincu que les récipiendaires suffisamment outillés vont désormais produire exporter et affronter la concurrence extérieure dans le cadre du mécanisme à Goa et puis les défenseurs des droits de l'homme dans la province du sud qui voulaient être un atelier de formation sur les droits des enfants question d'améliorer les conditions des enfants congolais La deuxième promotion des activistes et défenseurs des droits de l'homme organisée par l'action universelle des droits de l'homme dans la province du sud du Kivu a sélectionné 20 candidats La formation suivie était centrée sur différents modules notamment la notion générale des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme éthique et déontologie la résolution des conflits et la procédure pénale la convention internationale sur le droit de l'enfant mais aussi la loi sur la criminalisation de la torture à la clôture une collation a été organisée et les lauréats ont reçu des diplômes de main du ministre provincial de la justice et des droits humains Crispin Tafoua Moukondo représentant du gouverneur Mouabige des gilets des visibilités et des macarons leur ont été remis Au nom de son excellence monsieur le gouverneur de la province qui m'a mandaté nous félicitons beaucoup cette organisation de l'action universelle pour la défense des droits de l'homme qui a accepté de venir s'implanter dans la province de Kibou sa présence c'est une contribution capitale pour les changements pour la protection des droits de l'homme Denis Loubou Lamouambam président national de l'action universelle des droits de l'homme à UDH a signifié aux participants de ne jamais se substituer en avocat ils sont tenus respecter les 17 principes de monitoring cinq peurs à écarter huit attributs des droits de l'homme six principes de base mieux respecter le loi du pays avant la présentation des membres du bureau par la coordination provinciale du sud Kibou madame Moukoko Lisa Mouadine a lu le mot des lauréats parlons infrastructure dans ce journal où le gouverneur du Haut Katanga a inspecté les travaux de la voirie de la ville de Lubumbashi qui s'avance normalement en cette période de la pluie sur l'avenir Sendoué c'est une nouvelle artère que Jacques Aboulak est en train de construire la société JEMEF qui exécute les travaux à déployer des tractopelles chargeuses bennes et compacteurs afin de conquétiser la vision du gouverneur qui veut une avenir Sendoué au standard de l'avenue Kassavoubou au cours de sa visite d'inspection l'autorité provincial s'est rendu compte de l'évolution du chantier des nouvelles canalisations sont construites des pâtés d'hôtes de la chaussée où la base est en train d'être posée les louchois visiblement motivés par la qualité du travail Kaba le premier des Haut Katanga sous le leadership du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi ont accompagné Jacques Kiaboula sous l'avenue des usines ici une sous-fondation à moellon et des drains sont en construction avant la pose imminente de l'asphalte ces mêmes travaux sont exécutés sous les avenues Maniema et chef Katanga où s'est rendu tour à tour le gouverneur de province suivant les explications du directeur provincial de l'office d'ivoirie et drainage la liste de chantier en cours n'est pas exhaustive à l'Oubumbashi et à l'intérieur de la province Jacques Kiaboula a mis les bouchées doubles afin de rendre fluide la circulation et ainsi conquétiser la vision du chef de l'état de doter les Haut Katanga d'infrastructures modernes Rendons-nous au Congo central où les gouverneurs étaient en réunion avec les comités de petites et moyennes entreprises de sa juridiction question de fixer les sites où seront construits et le PMEA a envie d'améliorer ces secteurs qui prônent le développement congolais Au cours de cette réunion qui s'est déroulée dans la salle du 4ème niveau de l'hôtel du gouverneurat du Congo central à Matadi la coordination nationale du projet pas d'MPME sous la conduite du commissaire Pierre Lantou Mouanda est venu solliciter auprès de l'autoritaire provinciale son implication sur l'acquisition d'un site devant abriter dans les tout prochains jours les centres des petites et moyennes entreprises à Matadi Le projet à la base comme vous le savez a été mené dans la ville de Matadi mais comme vous pouvez le comprendre la ville de Matadi est fait partie de notre province c'est la ville de Matadi qui a été sélectionnée mais c'est aussi la province du Congo central qui gagne en voyant l'établissement de ces centres dans la ville de Matadi Le gouverneur Atou Matouba Nakoulouki qui a prêté oreille attentive à ses hôtes les a encouragés tout en leur signifiant que le chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chulombo a toujours souhaité que pendant son quinquennat qu'il y ait création des millionnaires congolais au travers les petites et moyennes entreprises C'est avant de demander au commissaire Pierre Lantou Mouanda d'y travailler afin que Matadi la portière bénéficie du 10 centres C'est dans l'ancien collège Tétembo à Matadi que le gouverneur Atou Matouba Nakoulouki procède ce vendredi 16 avril 2021 à la remise officielle de matériel informatique à quelques écoles conventionnées de la ville portière qui organisent la section commerciale et gestion Ces outils informatiques est un don de la Banque mondiale à travers les projets PPC L'occasion pour les chefs de l'exécutif provincial du Congo central de rendre un vibrant hommage au chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chulombo qui a toujours mis un accent particulier sur l'éducation avant d'éviter les bénéficiaires d'en faire bon usage En cette journée du 16 avril 2021 à l'occasion de la cérémonie officielle de distribution des ordinateurs desktops et laptop dans la province éducationnelle du Congo central 1 je profite de cette occasion pour adresser toute ma gratitude à son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chulombo président de la République et chef de l'état qui dans son discours d'investiture à la majorité suprême avait mis l'accent particulier sur l'éducation de la jeunesse Mes remerciements vont à l'endroit du gouvernement de la République à travers le projet PEC-PSU appris par la Banque mondiale que nous félicitons en plus C'est ici l'occasion d'interpeller les chefs des investissements du secondaire pour une gestion responsable des outils informatiques mis à leur disposition au profit des apprenants Une cinquantaine d'écoles dans le territoire de Mbanzangungu bénéficiaire des kits scolaires et des matériels didactiques un geste du sénateur Roli Lelo Pérombou En marge de sa participation efficiente aux festivités du centenaire de l'église Kimbangui c'est la cité Sainte d'Inkamba L'honorable sénateur Roli Lelo Nzazi Initiateur de la fondation qui porte son nom a sillonné la caronne la caronne de la commune qui a éliminé la levance des territoires de Mbanzangungu qui lui a permis d'être un élève et membre du corps professoral une série de kits scolaires et matériels didactiques des premières nécessitées à toutes les écoles de la province éducationnelle du Congo central 1 de la chefflure de Gombe Matadi jusqu'à celle d'Intimansi en passant par Boko qui vous vous Lounzali et autres coins de cette province c'est dit un fils nécongossais souvenu de son enfance en s'émiant à un écolier docile pour palper du doigt les vraies réalités éducatives et scolaires qui se vivent au quotidien dans cette partie du pays d'où cette socialisation faite sous forme d'un plaidoyer auprès de toutes les forces vives scolaires de Mbanzangungu en particulier et du Congo central en général mon univers c'est l'enfant parce que je vous demande à compter et aider l'enfant qui fait avancer avancer comme je l'ai dit vous êtes des vrais héros sans vous je ne serai pas à l'hémicycle où je suis je ne serai pas éliminé du bureau du Sénat si je ne suis pas passé par vos banques si je ne suis pas passé par vous-même compte de moi inscrivez-vous donnez-vous à quelle joie cette mission noble être à porte que les enfants se sont le geste de bienfaisance philanthropique et des bénévolats social posé par l'honorable sénateur en remettant ses kits scolaires auprès de ses futurs cadres du pays n'a pas laissé indifférent les erreurs bénéficiaires il a créé un geste que nous avons apprécié pour bien encadrer la jeunesse angolaise dans le domaine 150 participants notamment motards et les conducteurs de véhicules ont reçu deux brevets de la structure Tisekedi après avoir suivi une formation de recyclage pendant trois mois c'était un rendez-vous pas comme les autres la vision de la grande famille du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo une structure qui soutient et accompagne les actions du président de la république a organisé une grande cérémonie de remise de brevets à 150 participants dont 7 femmes tous chauffeurs et motards après trois mois de formation de recyclage et renforcer des capacités suivi de la notification des cadres de leur organisation au niveau de la ville-provence Kinshasa Cette formation n'a pas été que technique mais aussi pisco-social pour amener cette catégorie de compatriotes au changement de mentalité et comment se comporter en respectant les règles de la circulation routière dans les acteurs de Kinshasa Au cours de cette cérémonie de remise de brevets qui a été honorée par les autorités coutimières était une occasion trouvée pour le président national et coordonnateur de la dite structure Joseph-Etienne Tilumbahi Kalolo de procéder à la notification des cadres de la vision de la grande famille du chef de l'Etat affecté aux fonctions entre autres de secrétaire généraux le secrétaire national les superviseurs communes ainsi que le directeur des quartiers avec comme mission la rédynamisation des activités de leur parti le député et les sénateurs de l'espace Grand Kassai se sont retrouvés autour d'un atelier organisé pour trouver des voies et moyens à la situation économique de cette province dans les lieux du secteur économique de l'espace Grand Kassai le projet rentable du gouvernement et des opérateurs économiques pour l'espace Kassai tels sont les différents thèmes évoqués lors d'un atelier organisé sur le journée économique de l'espace Kassai parmi les intervenants les députés national Léon Moubikai les sénateurs Denis Kambaye ont tous focalisé leurs interventions sur la situation économique de l'espace Kassai qui démontre les réformes sur tous les domaines de la vie sociale caractérisées par une profonde pauvreté de la population de cette partie du pays invités pour la circonstance les experts du Fonds pour la promotion industrielle FPI conduits par leur directeur général Patrick Kitebi ont montré tour à tour les rôles et les biens fondés du FPI dans les processus de relance des activités économiques dans l'espace du Grand Kassai Le chef de l'état est très sensible sur les questions de développement et il a donné des instructions au Fonds de promotion de l'industrie pour que nous puissions travailler sur un certain nombre de projets Il y a cette route là qui doit être faite Nous avons un projet d'eau potable sur Kabinda porté par une ONG nous avons un projet nous avons un projet d'eau potable sur Kabaya Kamanga porté également par une ONG qui a même déjà été notifiée et financée Disons que cet atelier était organisé par la coalition des ONGD congolaises de lutte contre la corruption que dirige M. Sam Kassende en collaboration avec les caucuses des députés et sénateurs C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi La prochaine édition d'information c'est à 20h à la présentation de François Boulabouaki Restez avec nous Ne zappez pas L'actualité continue sur la radio télévision nationale congolaise